Bonjour à tous, on va aller voir ensemble un petit peu le message du jour qui te concerne. Alors surtout ne prends que ce qui te parle et adapte bien sûr en fonction de ta situation. Qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que la clé c'est toi, tu es la clé du changement, tu es en train aujourd'hui de prendre conscience de nouvelles choses et en tout cas de ta lumière. Et ça c'est important. On te dit que tu es particulièrement accompagné du coup par ton toi supérieur qui vient te donner les clés à saisir pour évoluer de manière significative dans la relation avec ton autre. Écoute ton âme parce qu'on te dit que clairement elle est en alliée dans le voyage que tu vis au travers de cette relation. Alors bien sûr si tu as des ressentis, des messages qui te viennent, des synchronicités, l'univers est à tes côtés pour en tout cas évoluer. Ce qu'on te dit c'est qu'aujourd'hui tu es dans une énergie favorable où on sent que tu trouves enfin l'équilibre avec toi-même. Ça n'a pas été facile. Tu as vécu ce parcours, on parle là clairement de parcours sacré, tu as vécu clairement ce parcours comme quelque chose parfois de difficile, un peu rude, dans le sens où il a fallu un petit peu... Car le plus difficile finalement dans ces relations-là c'est de se combattre soi-même, dans le sens où on est constamment obligé de faire attention à ses pensées, de comprendre que chaque interaction, même si elles sont négatives ou positives, ont pour but de nous faire grandir et de comprendre que c'est une expérience de vie. Alors aujourd'hui malgré le silence que ton autre t'oppose, on sent vraiment que cet équilibre tu l'as enfin, tu le touches enfin du doigt. Et qu'il est important que tu t'écoutes malgré tout et tu te dises bon bah quand est-ce que sera la finalité, une concrète évolution dans la matière. Ces questions sont légitimes, il est normal aussi de se poser ces questions. Ce qu'on te dit c'est que tu vas être mis face à de nouvelles capacités, de nouvelles prédispositions en tout cas de saisir ton éveil. Et qu'il est important encore que tu te recentres, que tu sois isolé dans le cadre de la relation. Tout simplement parce que lui ou elle, elle a encore, tu vois, des parts d'ombre qui viennent encore le déranger ou la déranger. Mais il évolue tranquillement, à son rythme, en subissant ses propres expériences. Et ce qu'on te dit c'est que malgré l'isolement qu'il y a, effectivement on te parle clairement, tu vois, de messages qui vont être échangés entre vous. Parce que vous êtes toujours connecté. Et ça, voilà. Il faut que tu sois rassuré sur le fait que le runner, au même titre que son chaser, vit des synchronicités qui le rappellent constamment à toi. Alors bien sûr, il ne travaille pas de la même façon que toi. Mais il est en train d'acter ses changements qui lui sont propres indépendamment de toi. Car tu n'es pas tenu responsable. Tu n'es pas à être dans cette part d'éveil, dans cette part de résolution de ses difficultés. C'est son chemin, c'est son incarnation qui fait que là, il a besoin lui d'évoluer et d'avancer sur ses propres blessures. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il va rentrer, tu vois, on te parle de la nouvelle naissance de cette période extrêmement sombre. Il a une profonde colère en lui qui vient le déstabiliser, qui agit comme un poison. Et il va rentrer, du coup, dans sa nuit noire de l'âme. Tu l'as vécu, tu sais à quel point c'est difficile, tu sais que de s'en sortir, eh bien ça demande de l'engagement, ça demande beaucoup d'implication. Et de vivre ça au quotidien, ce n'est particulièrement dur. Cependant, regarde, on te dit que clairement, il va y avoir des échanges ensuite qui vont reprendre. Parce qu'il est lié, vous êtes lié par cet amour et on voit bien ce lien avec l'éternité qui vous lie. Le temps, contrairement à ce que tu peux penser, est ton allié. Il n'est pas forcément ton ennemi. Bien sûr, dans la fusion, les choses sont déjà claires, les choses sont déjà faites. Maintenant, il reste à les transcrire dans la matière, descendre dans la 3D, dans ce que certains peuvent appeler la matrice. Et pour le coup, là, il y a encore, tu vois, pour lui, de l'engagement. On te dit clairement qu'il a besoin de régler certains détails en lien avec sa famille, dans un cercle plutôt large ou même plutôt restreint. Mais effectivement, il a encore des choses à régler au niveau de sa famille. Mais il est protégé et il a clairement l'envie de le faire. Et c'est un processus pour lui de transformation qui lui est nécessaire. Donc aujourd'hui, très clairement, cette envie de partager avec toi, elle est là. On sent qu'il est en train de s'affirmer vis-à-vis d'une autre personne qui a pesé lourd sur le parcours. Cette 3D, ça a été compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une relation, mais ça veut dire qu'il avait besoin de s'extraire de cette dépendance vis-à-vis de cette personne. Et tu vois, on te dit clairement qu'il va le faire. Parce qu'il est poussé petit à petit à s'en détacher pour revenir à toi. Et on te dit, tu vois, que derrière vient la lumière concernant votre lien. Belle journée.